De Zerbi donc, je vais dire qui pourrait, mais qui devrait, selon l'équipe, selon plein de médias, être le nouvel entraîneur d'Olympique de Marseille. Donc si on nous avait dit ça il y a 48 heures, on nous aurait pris pour des fous. Il y a un mois encore pire. Il y a un mois encore pire. Pourquoi ? Alors, pour ceux qui, disons, maîtrisent moins le de Zerbi-sme, je vais juste vous citer Pep Guardiola. C'est tout. Là, vous allez comprendre. Donc Pep Guardiola qui dit de De Zerbi. Roberto De Zerbi est l'un des managers les plus influents de ces 20 dernières années. Il n'y a aucune équipe qui joue de la même manière qu'eux. C'est unique. Donc là, il parlait de Brighton. De Zerbi donc, viendra à l'OM depuis Brighton. C'est inespéré, c'est insensé. Est-ce que c'est le sauveur de l'OM ? Et est-ce que tu y crois, tu as, surtout ? C'est dingue, cette histoire. Alors, il y a deux choses. Est-ce que c'est un miracle ? Absolument. Aucune autre équipe que l'OM, comme l'OM qui est 9e d'un championnat qui n'est plus du tout attractif, ou quasiment plus, qui ne joue pas de Coupe d'Europe. Qui risque de devoir se serrer la ceinture parce que Droite Télé en berne, parce que pas de Coupe d'Europe et parce que budget pas encore maîtrisé à Marseille. Voilà. Si on réunit tous ces ingrédients-là, aucune autre équipe que l'OM aurait pu attirer au Roberto de Zerbi. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, est-ce que j'y crois ? J'attends de voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tactiquement, ça va être intéressant. On risque de nouveau de reprendre du plaisir en regardant l'Olympique de Marseille, ce qui n'a absolument pas été le cas sur la saison écoulée avec tous les entraîneurs qui sont passés. Mais il faut quand même aussi se souvenir que à Brighton, même si c'était Brighton, il y avait quand même des moyens. Je crois que c'est quasiment près de 300 millions dépensés sur le marché des transferts sur les 4 dernières saisons. Là, il y en aura 290 de moins. Non, j'exagère, mais il y en aura beaucoup moins quand même. L'effectif, alors on peut se dire que c'était Brighton, mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de joueurs qui ont le niveau d'un mitoma, par exemple, Brighton à l'Olympique de Marseille. Et surtout, moi, il y a quelque chose sur lequel je m'interroge, c'est la patience. Parce que pour mettre en place ce qu'on appelle le deux-herbisme, il faut de la patience, il faut accepter aussi l'échec. Et je ne suis pas sûr qu'à l'OM, les supporters aient encore de la patience et acceptent encore beaucoup de défaites. Ce qui est sûr, c'est qu'il va arriver avec des attentes fantastiques et que lui aura sans doute un peu plus de temps pour travailler que Marseille. Oui, parce qu'il a quelque chose. Le vélo-drome sera un tout petit peu placé avec lui qu'avec Marseille. Parce qu'en termes de tempérament, il colle au vélo-drome. Et puis parce qu'il a fait des choses avant d'arriver à l'OM, qui disons ont semé quelques promesses et qui sèment quelques promesses du côté de l'OM. Pour revenir simplement sur deux-herbies et à quel point cet arrivée est insensé extraordinaire pour l'OM, les clubs qui étaient sur lui, généralement, c'est pas mal de se pencher sur ceux qui voulaient avoir deux herbies. On se rend compte que c'est l'OM qui l'a et c'est peut-être pas mal. On a parlé du Bayern, on a parlé de Manchester United, on a parlé de Chelsea, on parle même aujourd'hui de Dortmund. Donc on est sur quatre clubs qui, pour des raisons différentes, il y a un finaliste de la Ligue des Champions, il y a le Bayern, on ne fait pas un dessin. Enfin, on est sur des clubs qui jouent la Ligue des Champions, mais sur des clubs, Chelsea c'est encore différent, mais il y a des moyens colossaux. Pourquoi il va se retrouver à l'OM ? Eh bien c'est une sacrée bonne question. L'OM, il faut rendre ça quand même à Pablo Longoria, il s'est beaucoup trompé, surtout ces derniers temps, sur ses choix de joueurs. Mais en revanche, si l'OM garde son lustre quelque part, c'est sur le choix des entraîneurs quand même. Depuis quelques années, alors Bielsa, Sampaoli, Villas-Boas de Zerbi, si je prends en gros, voilà. Là on est quand même sur quatre entraîneurs qui sont surdimensionnés pour l'OM. Et pourquoi il vient ? Il l'a dit, je crois qu'il l'a répété plusieurs fois, il est venu avec Brighton en Coupe d'Europe au Vélodrome, et il a compris quelque chose. Et je trouve ça magnifique que le Vélodrome, alors il n'y a pas que le Vélodrome, il y a aussi le Chéquier, sans doute, mais a fini par le convaincre de rentrer dans un projet qui ne correspond pas à ses standards, parce que lui il visait beaucoup plus haut. Mais il avait envie de vivre cette fureur, cette passion, et je trouve ça assez extraordinaire. Et en tout cas, que le mariage naisse comme ça, je trouve ça sympa. Moi j'ai quand même hâte qu'on lui pose la question, pour qu'il justifie comment Liverpool, tous ses clubs catastrophiques, Liverpool, le Bayern, Dortmund, Chelsea, pourquoi il n'a pas fini dans une... C'est peut-être un argument, Maxime Dupuis, justement, mais pourquoi il n'a pas fini dans ces équipes-là. Après le Bayern va trouver son coach, il y a des... Oui, mais le Bayern va chercher compagnie, qui n'est pas non plus une référence d'entraîneur absolument exceptionnelle. Moi je me pose quand même une question, c'est que si ça marche, et je le souhaite à l'Olympique de Marseille, mais si ça marche, qu'est-ce qui se passe dans un an, dans un an et demi ? Finalement, Pablo Longoria, on a fait un argument quasiment politique, c'est qu'il veut de la stabilité de l'Olympique de Marseille. Je ne suis pas sûr qu'avec De Zerbi, il puisse l'obtenir, parce que De Zerbi, même s'il vient pour l'OM, même s'il vient pour le Vélodrome, il vient pour plus gros, il y a forcément un moment où il va viser plus haut. C'est tout ça. Non, tout va dépendre des résultats. S'ils font Ligue des Champions à la fin de l'année, s'ils jouent la Ligue des Champions avec l'OM, il y a une vraie carotte au bout quand même. Oui, il y a une vraie carotte au bout. Et je veux dire, on est quand même dans un championnat de France qui n'a plus les moyens, il n'y a pas que l'OM, et ce n'est pas complètement dément de penser que l'année prochaine, l'OM peut finir dans les quatre premiers. Ce n'est pas dément. Non, bien sûr que non, mais justement, c'est aussi ce qui ne s'est pas passé avec Sampaoli. Ça ne s'est pas très bien passé une saison. À la fin de la saison, il a demandé d'avoir beaucoup plus de moyens. Souvenez-vous, Renato Sanchez, Antoine Griezmann, on lui dit, non, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui va se passer si on se retrouve dans la même conjoncture avec Roberto Desherbys ? Je trouve pour moi, alors, encore une fois, c'est un miracle, c'est une très bonne chose pour Marseille et pour la Ligue 1, mais avec Desherbys, Marseille aura un problème qu'il n'aurait certainement pas eu avec Concey Sao. Ah, voilà. Donc, là, tu es en train d'essayer de nous vendre ton poulain. Non, non, pas du tout. Encore une fois. Juste, si on refait le petit historique, Fonseca, Concey Sao, Desherbys, s'il y a un mois, on demande, on te demande de choisir entre ces trois-là, évidemment que 80% des gens filent vers Desherbys quand même. Oui, bien sûr, mais moi aussi. Oui, on est d'accord, on est d'accord. Donc, finalement, sur des vestes que se sont prises l'OM, je pense surtout à Fonseca parce que, contre ces sortes, a priori, c'est plus compliqué, c'est plus le délai qu'il a mis et le temps qu'il a mis à se décider qui ont fait que, mais finalement, ça se finit, si ça se finit avec Desherbys, ça se finit plutôt bien et plutôt de façon inespérée. La façon dont l'OM rebondit après une saison cataclysmique après le feuilleton de l'entraîneur qui a plombé l'OM, Marcelinho, Gattuso, Bardonado, Jean-Louis Gasset, voilà, il faut... Là, ce que je trouve magnifique, c'est la façon dont Longoria retombe sur ses pattes parce qu'ils jouaient. Et Benacia aussi. Et Benacia, bien sûr. Ces deux-là jouaient très très gros dans ce dossier-là parce que c'est eux qui étaient responsables du fiasco en première ligne. maintenant, il faut faire une équipe. Mais en tout cas, tu as un entraîneur, il ne pouvait pas rêver mieux. Oui, il ne pouvait pas rêver mieux. Il faut aussi parler de ma courte parce que Dezerbi, il faut lever une clause pour l'obtenir. C'est ce que Marseille est en train de négocier ou est en passe de finaliser avec Brighton et que cet argent-là, 5 millions pour un entraîneur, ce n'est quand même pas courant. C'est énorme. Cet argent-là, c'est encore ma courte qui le met. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada